salut les amis aujourd'hui on va faire la présentation du matériel j'ai une question sur le matériel qu'il fallait pour fabriquer un camping car donc je vais vous présenter mon matériel voilà on regarde ça dans la vidéo bon voilà la présentation de l'outillage le nécessaire pour construire un camping car on m'a posé la question dans une vidéo le matériel qu'on avait besoin pour refaire un camping car donc je vais vous présenter mon matériel après c'est pas du matériel exceptionnel mais bon ça me permet toujours de bricoler donc déjà rien que pour le démontage du camping car l'outil indispensable hormis évidemment tout ce qui est tournevis mètres enfin le petit outillage nécessaire au quotidien donc voilà donc visseuse dévisseuse sans fil bien pratique ne serait ce que pour le démontage de tous les meubles à l'intérieur voilà et puis même pour le remontage tout ce qui est vis parce que il y a un paquet de vis quand même tout ce qui est découpe du bois à l'intérieur donc j'ai plusieurs outillages pour le découpe du bois pour découper les grandes planches une scie circulaire ça permet d'éviter des grandes plaques de contreplaqué pour faire donc tout ce qui est arrondi sur les plaques une petite sauteuse pour aller découper et poncer dans les angles un petit outil qui est pratique la multifonction vous pouvez découper poncer mettre plein d'outillages dessus ça va dans les coins c'est bien pratique voilà tout ce qui est ah oui la coupe de tous les tasseaux pour reconstruire la structure du camping-car voilà une petite scie circulaire mais de ce genre là ça permet de couper bien droit et couper les angles après il y a tout pour la partie ponçage du camping-car avant la peinture donc moi j'ai une petite ponceuse circulaire que j'utilise pour poncer tout ce qui est toute la cabine du camping-car poncer mes plaques à l'intérieur avant la peinture voilà elle sert beaucoup elle tourne beaucoup c'est clair elle tourne beaucoup c'est bien ce que je dis donc pour la ponceuse moi j'ai une ponceuse donc circulaire comme j'utilisais et donc c'est des disques de ponçage qui se scratchent dessus ça me permet en fait de changer mes disques et d'avoir des grains différents alors pour les grains je peux aller donc du 180 au 600 dessus alors je dis 180 c'est pour vraiment le gros ponçage c'est pour dégrossir tout ce qui est sur le sur le bois par exemple même la peinture au départ pour enlever toute la peinture après quand on arrive sur des grains beaucoup plus fins c'est vraiment pour essayer de lisser de finaliser le produit avant peinture et donc par exemple pour la carrosserie on arrive à des grains de 600 pour que ce soit vraiment très très fin et avoir une belle peinture bien propre sans trace sur la carrosserie après perso pour moi qui l'utilise je trouve que l'inconvénient de ce système à scratch il est beau celui-là il n'y a pas que moi c'est que quand vraiment on ponte un produit qui est très poussiéreux et bien on n'arrive pas à user totalement les poussières oui ça finit par ce la poussière se fixe entre les deux en fait entre le disque et puis le scratch et ça finit par les décoller et après tout dépend aussi de la vitesse de la ponceuse à laquelle elle tourne plus elle tourne vite et plus il y a le risque que le disque s'arrache rapidement voilà voilà des explications de ponceuses donc après peut-être que pour des gens qui en font vraiment au quotidien il y a certainement une mieux comme produit à leur certaine chaîne oui après il existe aussi des ponceuses pneumatiques qu'on branche sur le compresseur mais bon là il faut déjà avoir une utilité au quotidien de ce type de ponceuse qui est quand même réservé plus aux professionnels qu'aux petits amateurs bricoleurs du dimanche qui restaurent un camping-car chose que nous sommes il faut rester humble et ne pas l'oublier tout ce qui est découpe que ce soit plaques alu et autres une meuleuse ça aussi t'en as eu quelques unes ouais j'en ai beau fait quelques unes ouais aussi voilà donc l'outil aussi indispensable alors il en existe électrique ceux qui n'ont pas peur d'avoir mal au poignet voilà il y a ce type de produit c'est le moins cher c'est pour les tubes de colle donc il en existe des électriques qui est pas mal je vais peut-être finir d'ailleurs par investir dedans parce que ça fait moins mal aux mains il a mis des badrouillards en année ouais tout à fait qui est pas mal d'ailleurs je vous conseille d'aller voir sa vidéo c'est le sujet c'est quand même bien pratique pour tout ce qui est électrique l'outil indispensable je dis bien indispensable pour l'électricité le voltmètre vous permet de savoir s'il y a du jus d'où il arrive où il va et là s'il y a du 12 volts du 220 enfin voilà c'est l'outil vraiment indispensable pour tous les branchements électriques que ce soit à l'intérieur du camping-car que ce soit les panneaux solaires sans ça c'est même pas la peine d'essayer de faire un branchement voilà et puis chose importante parce qu'on m'a souvent fait la réflexion que je me protégeais pas assez mais je suis équipé quand même même si je me protège pas assez parce que je voulais toujours aller au plus vite au plus vite donc un masque pour toutes les poussières les peintures qui sont quand même relativement très agressives alors celui-ci est vraiment très bien parce que les petits masques en papier voilà c'est bien gentil mais ça protège pas de tout et au quotidien enfin dans l'utilisation c'est quand même beaucoup moins pratique que ce type de masque qu'on arrive à respirer correctement avec les lunettes aussi indispensable bon celles-ci commencent à être usées et puis le casque voilà donc déjà avec tout ça il y a moyen de remonter un camping-car voilà tout simplement donc oui ça fait un petit peu de matériel mais comparativement à l'utilisation qu'on en a au quotidien pour remonter un camping-car c'est quand même indispensable d'avoir un minimum après on a un compresseur après oui alors j'allais pas le sortir parce que bon c'est un peu compliqué mais pour tout ce qui est peinture on a et puis nettoyage soufflette et ainsi de suite oui on a un compresseur et un pistolet à peinture voilà pour faire tout ce qui est peinture de carrosserie ou pour le nettoyage des pièces l'entretien enfin voilà c'est un autre enfin sans vous pouvez pas faire de peinture déjà ou alors il y en a qui font rouleau mais moi je le fais pas la scie cloche pour faire tous ces petits trous que ce soit là ou que ce soit sur l'éclairage donc c'est un système en fait moi j'ai ce système là il en existe d'autres ça change en fonction du diamètre qu'on a besoin ça s'adapte dedans voilà j'ai un petit principe comme ça alors je sais qu'il existe aussi un système ça ressemble à un gros forêt en fait cannelé moi j'en ai pas trouvé d'utilisation encore par rapport à ça réel parce que généralement je perce dans du bois donc voilà j'aurais de l'aluminium ou du métal à percer peut-être que je changerais de système mais là dans du bois ça marche très bien voilà qu'est-ce qu'on a d'autre ? je pense qu'on a à peu près fait le tour de l'outillage c'est pas mal c'est pas mal donc je répète la scie circulaire la visseuse dévisseuse la ponceuse la scie sauteuse multi-multifonction la disqueuse la disqueuse et alors le pistolet ça c'est voilà vous allez en manger des quantités de col et puis donc le voltmètre indispensable pour tout ce qui est branchement électrique à l'intérieur voilà ce qu'on peut dire sur l'outillage si ça peut aider donc les futurs les futurs bricoleurs les restaurateurs de camping-cars c'est un minimum à avoir j'ai pas du gros matériel de menuiserie parce que c'est ce qu'il me faudrait pour refaire correctement et et professionnellement des camping-cars mais je suis pas un professionnel je suis qu'amateur voilà alors si vous vous avez aussi des équipements autres pour votre bricolage que vous servez pour restaurer vos camping-cars n'hésitez pas à les mettre en commentaire ça peut aider d'autres personnes parce que j'ai pas mal de questions sur le sujet quel matériel pour quelle utilisation donc cette vidéo un peu courte sur le matériel mais bon ça peut aider voilà donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces à liker la vidéo à vous abonner et à la partager voilà voilà donc j'ai pas de partenariat sur tous ces équipements là c'était vraiment du partage gratos comme ça mais comme le reste d'ailleurs je vous dis à une prochaine vidéo salut à tous on vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la petite cloche mettre des petits pouces ça fait plaisir et motivant on a un compte insta pour les infos en live pensez à partager une vidéo salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt